Oui, M. le Président, mes chers collègues, juste quelques mots concernant ce sujet. Le groupe Métropole commune votera cette délibération, simplement pour faire remarquer deux choses. La première, quand on lit bien le dossier, on s'aperçoit que sur la concertation, 14 personnes étaient pour le tracé A, 14 personnes étaient pour le tracé B. Voilà, donc c'est toujours compliqué de suivre. La concertation peut amener des choses, mais là, dans le cas présent, quand vous lisez le document, c'est le cas. La deuxième chose, le quartier de Picotte, qui ne sera pas décisif, doit être desservi. Alors, j'essaie autant que faire se peut d'écouter tous les intervenants. Et si j'ai bien écouté hier, M. Clément Roussignol nous a expliqué que la ligne de bus express ne ferait plus son terminus au lycée Sud-Médoc, mais à Picotte. Donc, nous voilà rassurés dans le nouveau schéma de notre délégataire que nous avons choisi hier. C'est ce qui a été dit hier au cours de l'après-midi. Donc, ça veut dire que ce secteur ne sera pas uniquement desservi par la ligne 71, qui aurait été un peu léger, pour ce qu'on peut appeler une porte d'entrée d'agglomération, qui voit passer quand même, je le rappelle, 34 000 voitures sur la route de la Canot, et 20 et quelques mille voitures, c'est l'ex-RD211 qui traverse à ce carrefour de Picotte. Donc là, on aura une vraie ligne de bus express et ça sera plutôt une bonne nouvelle. Il faudra d'ailleurs, à cet endroit de Picotte, je le dis, c'est l'axe Bordeaux-la-Canot, imaginez peut-être un parc relais. Et là, il y a peut-être des mutualisations à faire avec une grande surface qui est un grand parking. Si on monte en R1 sur ce grand parking, on peut avoir toujours le parking pour le commerce en bas et le parking pour les véhicules au premier étage. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est toujours intéressant d'écouter ce que dit M. Morisset. Alors, il faut toujours corriger quand même. Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose que c'est vrai, même s'il les cherche à s'en persuader. Je voulais juste lui dire qu'il n'y a pas des bus qui ont brûlé à Saint-Médarangeal. Il y a un bus qui a brûlé à Saint-Médarangeal. C'est un de trop. C'est bien clair que sur la précédente délégation de services publics, il y en avait brûlé quatre. Pour l'instant, sur cette délégation de services publics, il y en a de brûlés de quatre. Donc voilà, monsieur, c'est aussi le cas. Donc aujourd'hui, voilà. Donc c'est les choses qui arrivent. Et juste pour donner l'information, parce que j'ai vérifié aussi, qu'en France, il brûle tous les jours plus de 400 voitures. Voilà. Par des problèmes divers et variés. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent. Quand on fait circuler des véhicules, ça peut arriver. Et juste, je voulais lui répondre hier, parce que je n'ai pas pris le temps et que c'est un sujet de transport, attention aux gens qui développent le transport gratuit. Ça paraît simple, parce qu'on se dit qu'on perd simplement les 80 millions de recettes. C'est faux. On ne perd pas que les 80 millions de recettes, parce que si les transports sont gratuits, il y aura plus de voyageurs. Donc il faudra investir, c'est-à-dire acheter environ, et l'étude a été faite ici par le GART, environ 200 véhicules, sachant que chaque véhicule coûte 350 000 euros, donc il faut en acheter 200. Et surtout, n'oublions pas, et le contrat de délégation de services publics d'hier nous l'a appris, c'est que ça coûtera 4 euros du kilomètre de tous ces nouveaux bus qui circuleront. Donc on aura la double peine, c'est-à-dire plus de recettes, mais des dépenses supplémentaires. Ça veut dire que le coût a été imaginé, puisque nous l'avions fait sur une précédente mandature du transport gratuit, c'était tout simplement le doublement du forfait de charges. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 180 millions de forfaits de charges à payer avec les recettes, on aura 320 millions de forfaits de charges. Ne laissons pas rêver les gens. Les réseaux qui l'ont fait, l'ont fait parce qu'ils avaient une recette sur dépense inférieure à 10, et parce que les bus étaient vides. Ils ont pu remplir des bus vides. Nous, c'est compliqué de remplir des trampleins et des bus pleins. Donc il faut en mettre davantage. Ne laissons pas rêver les gens. Vous avez eu, M. Morisset, largement la parole hier sur ce sujet. Acceptez que des gens qui ne pensent pas comme vous puissent aussi l'exprimer.